Au lendemain des tueries et incendies des maisons au village Ngarbou, département du Ndongamantou, dans l'une des deux régions anglophones en crise du Cameroun, et qui nors de télévision comme de coutume, rendant compte, au-delà de l'image, relayé au monde entier, la violence et la brutalité d'une boucherie où une vingtaine de personnes tombaient sous les balles de certains militaires de l'armée camerounaise. La chaîne du peuple, se déployant alors sur le terrain, rassemblait des témoignages des proches des victimes, des organisations de la société civile et l'église catholique, qui affirmaient tout sans détour que des femmes et enfants ont été massacrées délibérément par les militaires. Un bilan concordant avec le rapport de l'ONG Human Rights Watch. En mission Ngarbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté, et quand les militaires étaient un peu plus loin, les autres sont revenus incendier des maisons, et les militaires leur ont dit que là n'était pas leur mission, ils ont arrêté. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants, et 2 femmes enceintes. Ce sont des faits indéniables. J'ai commis des gens sur le terrain, j'ai les noms et les âges des victimes. Je peux les publier à tout moment. Sur ces témoignages et comptes rendus de Kinors Télévisions, le gouvernement camournais comme à son habitude, qualifié de mensonge, des faits vérifiés et avérés, crevant la vue. Voici le traitement surréaliste dans une assurance déconcertante. La télévision nationale, la CRTV. La vérité des faits réhabilités sur les prétendus massacres de Ngarbou, dans le Donga Mantou, région du nord-ouest. Face à la presse hier soir, le ministre de la Communication porte parole du gouvernement. Il a méthodiquement démonté les allégations mensongères. L'armée camerounaise est professionnelle et citoyenne. C'est la première vérité à senner par le ministre de la Communication comme soutien à un effort de défense et de sécurité sur lequel l'on veut jeter l'opprobre. Comment penser en seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont est la vocation à assurer la protection et la sécurité ? Répondant à sa propre question, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, faisait le dos rond dans sa démarche de déni des faits aussi graves. Les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre parlent de 22 civils tués au lieu de 5 tels que révélés jusqu'ici par des sources crédibles. Le porte-parole du gouvernement s'insulge. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. A la suite de René-Emmanuel Sadi, le politologue Éric Mathias Ounangini s'acharnait contre Hilaria Alegrouzi de Human Rights Watch et Kinox Télévisions, d'où dire un plan de déstabilisation du Cameroun. Justement, nous devons être conscients des manœuvres de manipulation qui sont faites. Il y a quelque chose qui est véritablement inquiétant. La liberté d'expression nous saurait conduire à des extrémités dans lesquelles on a des forces tapies dans les médias ou des journalistes deviennent des miliciens armés de micros et de caméras. Jugé marginal et digne d'aucun intérêt pour vous téléspectateurs et Kinox Télévisions fait grâce des élucubrations des journaux à gage et d'une télévision de Yaoundé qui traitait la chaîne du peuple de tous les noms d'oiseaux de mauvaise augure. Au seul péché d'avoir révélé la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le massacre d'Ngarbou et bien d'autres exactions isolées des brebis galeuses qui ternissent l'image de marque et la réputation de l'armée camerounaise. Pourquoi le Conseil national de la communication ne frappe-t-il pas du poing sur la table face à ces médias qui soutiennent la dynamique insurrectionnelle armée au Cameroun ? La question reste posée. Mais en attendant, les internautes s'occupent de cette milice que l'on qualifie de médias. Et sans coups feris, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, va y mettre du sien en stigmatisant Ekinors Télévisions de médias de 1000 collines. du Rwanda, à l'origine du génocide de 1994. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal le joue pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Et d'un ton martial, Paul Atangadji menaçait de museler tous médias qui dirait encore la vérité aux Camerounais sur des faits d'actualité où la responsabilité du gouvernement est engagée. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droits, le voleur et les recelés sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Dans une posture de réponse du berger à la bergère, le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchoumque, démontait une à une toutes les affirmations graves du ministre Paul Atangadji de l'administration territoriale. À ce jour, Equinox TV, depuis la survenue des drames d'un garbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les éminimis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Les deux membres du gouvernement, René-Emmanuel Sadi de la communication et Paul Atangadji de l'administration territoriale, des politologues et médias complices du mensonge, ont fini leur one-man show que les voilà rattrapés par l'implacable vérité révélée en Mondovision par les conclusions d'une enquête du chef de l'État, Paul Biya, établissant la culpabilité des militaires et civils, auteurs des massacres de Ngarbou, au grand désarroi de tous les avocats du diable. Aujourd'hui plus qu'hier, la communication gouvernementale traîne de nombreuses casseroles avec à l'actif de Paul Atangadji la rénégation de la crise anglophone, les faux observateurs de transparence internationale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, l'affirmation hâtive d'une participation massive des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest au double scrutin du 9 février dernier, la saisie d'une cargaison d'armes dans une ambulance humanitaire jamais présentée à l'opinion. Mais à chaque fois, la vérité a toujours triomphé. Des petits mensonges du gouvernement pour reprendre le journal Le Messager. Nous avons un gouvernement qui nie la vérité tout le temps, qui appellent à vous qu'en réalité c'était la vérité. Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Je peux vous garantir, nous qui sommes souvent en contact avec des familles, c'est très mauvais de voir une famille qui a été affectée et qui apprend que le gouvernement est en train de tout nier en bloc, que non, ça ne s'est pas passé comme nous on dit. Et pour parler de façon triviale, Paul Atangandji a fait fort. Son homonyme Paul Biya vient de le désavouer. Titre le quotidien La Nouvelle Expression Aura-t-il l'humilité de présenter toutes ses excuses à Equinorz Télévisions le jour pour diffamation sur un travail journalistique professionnel respectant l'éthique et la déontologie ? Dans pareil contexte, la communication du gouvernement de Paul Biya est-elle encore crédible, digne de mériter la confiance du peuple camerounais ? C'est la question qui brûle désormais toutes les lèvres. Le gouvernement...